On retrouve Richard Attandresse à la Maison-Blanche ce soir. Peut-être pas la meilleure journée du président Biden, Richard, hein? Son fils Hunter qui vient d'être inculpé pour possession illégale d'une arme à feu. Voilà, il aimerait bien, Joe Biden, éviter tous ces problèmes qui s'acharnent ou qui tombent sur son propre fils Hunter, son seul fils survivant. Il en a perdu un, Beau Biden, d'un cancer du cerveau. Et Hunter Biden, malheureusement, il a une longue vie compliquée d'abus de drogue, de mauvaise décision d'affaires. Et dans ce cas-ci, ce qu'il rattrape, c'est le fait d'avoir menti sur un formulaire d'achat de pistolets. On doit remplir ce formulaire-là et reconnaître qu'on ne consomme pas de drogue, qu'on n'est pas accro aux drogues. Et lui, il a dit effectivement que ce n'était pas le cas, alors que plus tard, il a reconnu qu'il était dépendant de drogue. Alors donc, il a menti sur ce formulaire-là. Donc, accusation criminelle pour justement avoir essayé de mettre la main sur une arme à feu illégalement. Cela dit, Sophie, ça fait des mois, voire des années qu'on enquête sur son cas. C'est relativement grave ce qu'il a fait, c'est-à-dire mentir, mais ce n'est quand même pas un crime terrible. Et c'est ce qui enrage curieusement les élus républicains à la Chambre des représentants qui disent qu'on essaie de le coincer sur une toute petite chose, alors qu'ils le voient bien plus grave dans son cas. Je vous fais entendre deux élus républicains très à droite, Matt Gaetz et Marjorie Taylor Greene. Écoutez bien le ton qu'emprunte, en particulier le premier Matt Gaetz. Je reviens tout de suite après. Deux éléments dans ça, Sophie. Le simple fait d'associer Hunter Biden à Jeffrey Dahmer, un meurtrier épouvantable, c'est de laisser entendre qu'il est tellement corrompu que cette accusation de pistolet, c'est banal. Et Marjorie Taylor Greene, ce qu'elle dit essentiellement, c'est que nous, on cherche n'importe quoi au sujet de la famille Biden. On veut que ça s'étire le plus longtemps possible, bien sûr, jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Pour ce qui est du procès de Donald Trump et de ses co-accusés en Georgie, il faut comprendre que ce sera long, Richard. En fait, ce ne sera probablement pas terminé avant l'élection présidentielle de 2024. Vous avez raison, parce que le juge qui surveille tout ça, Scott McAfee, a décidé de séparer. Vous savez qu'il y a Donald Trump, 18 co-accusés. Bon, il y en a deux qui vont effectivement profiter du droit qu'on a en Georgie d'avoir une procédure accélérée. Kenneth Chesterborough et Sidney Powell, deux avocats qui ont justement essayé de faire avancer les allégations de Donald Trump, les allégations trompeuses, mensongères, comme quoi il s'était fait voler l'élection présidentielle par la fraude en Georgie. Ces deux-là peuvent profiter d'un procès accéléré. Et donc, ça va se passer beaucoup plus tôt dans leur cas. Le hic, ce qui est, c'est qu'on veut que le choix des jurés commence à la fin octobre. Et puis que dès début novembre, on met en branle le procès. Juste vous dire rapidement, pour nos téléspectateurs. Donc, il y a ces deux-là, et puis il y a 16 autres co-accusés, dont Donald Trump. Ça se passe sous le chapeau des accusations qu'on porte généralement contre des organisations criminelles. Et le choix des jurés dans ces situations-là prend généralement des mois, Sophie. Alors, on commence avec ces deux-là. On reporte à plus tard Donald Trump et les autres. Imaginez des mois, simplement choisir un jury avant même d'entlencher les procédures réelles de procès. On en est très loin. Ça risque d'aller bien au-delà de l'élection de novembre 2024. Merci beaucoup, Richard.